Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Work With Me. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui va être de comment optimiser ses process, et comment faire en sorte d'être le plus efficace dans ses opérations quotidiennes. Donc ça, ça va concerner surtout les entreprises qui ont quelques salariés, la plupart du temps. Quand on est tout seul dans son entreprise, on n'a pas besoin d'optimiser autant ses process que ce que je vais vous raconter. Mais dès que vous avez plusieurs salariés, que vous voulez déléguer du travail, on va discuter de comment on peut le déléguer assez facilement et assez efficacement. Donc, avant toute chose, je m'appelle Alex, je suis fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. Notre objectif, c'est de comprendre leur business et de savoir comment ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour être plus efficace dans leur quotidien. Maintenant, passons à l'optimisation de process. Alors, aujourd'hui, quand on est une entreprise et qu'on fait des process, à quoi ça va resservir ? Dans un premier temps, on va faire des process pour pouvoir déléguer des tâches et pouvoir les déléguer efficacement. Un process, c'est assez simple, c'est comme une recette de cuisine. C'est le process que souvent on a tous déjà vu. On va avoir des étapes à suivre et en réalisant ces étapes, on est censé atteindre un résultat. Donc déjà, pour pouvoir faire un bon process, il faut avoir une idée de à quoi va ressembler le résultat et que le résultat, il soit standardisable un minima. Quand vous faites de l'exploration, vous pouvez avoir des process créatifs, mais ça veut dire que vous n'allez pas calculer le rendu, mais vous savez que vous allez devoir avoir un rendu et que vous allez faire toutes les étapes qu'il faut pour pouvoir accéder à ce rendu à un moment donné. Donc, pour faire un process, il faut avoir une idée d'un rendu et il faut avoir envie de faire la recette de cuisine qui va lui permettre de passer à l'échelle. Pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple, c'est de prendre un document, comme un Word par exemple, et de juste mettre sur un Word les différentes étapes qu'il faut pour réaliser une tâche. Moi, la façon dont j'aime bien le faire, c'est à un moment, quand je déléguer une tâche, je fais la tâche moi-même. Sur cette tâche, j'essaye de découper toutes les sous-tâches que j'ai faites et je vais les poser à plat. Souvent, quand on va rédiger des process, une fois qu'on a fini de rédiger le process, on va peut-être oublier certains éléments. Donc, c'est important de refaire son process en suivant toutes les étapes qu'on a écrites et en vérifiant qu'on n'a pas loupé des étapes ou qu'on n'a pas sur-simplifié des étapes. Pour ça, un des outils que j'aime beaucoup utiliser, c'est Notion. Avec Notion, c'est assez simple de pouvoir connecter, de mettre sur Notion les différentes étapes, de pouvoir les partager avec toutes les personnes avec qui on doit collaborer. Dessous, vous allez pouvoir écrire, mettre de la mise en forme, mettre des liens, mettre des imbrications vers des vidéos. Parfois, je ne fais pas des process qui sont complets. Et du coup, quand je fais des process qui sont partiels, ce que je fais, c'est que je prends des vidéos de formation en haut de mon process et je dis que ça, c'est les prérequis pour pouvoir suivre le process. Un des trucs qui marche très très bien, qui est un outil que j'ai payé, c'est l'un des seuls outils que je paye en perso et pas sur la boîte, c'est Loom. A quoi ça sert Loom ? Loom, ça va vous permettre d'enregistrer votre écran directement et d'enregistrer votre caméra et votre micro. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir les différentes étapes de votre process et pouvoir faire une vidéo ou tuto aussi vite que faire la tâche une seule fois. Et donc, pourquoi faire des Looms plutôt que de faire des visios ? C'est parce que si vous faites des visios, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir réexpliquer à chaque personne à chaque fois. Alors que si vous faites des Looms, vous pourrez partager ce lien à chaque fois. Je suis à Station 9. Donc là, on voit des gens qui travaillent le dimanche. Ça doit être une remise de prix. Donc, l'objectif, ça va être de faire des Looms. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est je pense une tâche, je veux la déléguer, je vais faire un Loom. Donc, je vais ouvrir ma caméra, appuyer sur le bouton, enregistrer, détailler toutes les étapes. Et après, je vais copier le lien de ce Loom dans une page Notion. Ce qui va me permettre d'avoir un embed. Donc, ça veut dire une intégration native de Loom. Donc, avoir un player vidéo sur lequel je vais pouvoir appuyer sur Play comme une vidéo YouTube, grosso modo. Et ensuite, dans la suite de cette page Notion, je vais rajouter des liens. Donc, vous retrouverez le lien des outils en description. Mais j'ai rajouté tous les liens de dépendance qui sont importants. Si je donne des pages ou des sites sur lesquels il faut aller, plutôt que les gens essayent de zoomer et de faire pause pour essayer de trouver les noms, l'objectif, c'est qu'ils vont pouvoir directement chercher dans la page Notion les informations. Ensuite, une fois qu'on a fait son process sur Loom, déjà, vous allez gagner énormément de temps. L'objectif, ça va être d'améliorer ce process dans le temps. Donc, le premier truc, c'est que quand les gens utilisent ce process sur Notion et sur Loom, ils vont pouvoir me poser des questions. Et à chaque fois qu'ils ont posé des questions, je vais aller compléter avec une vidéo supplémentaire, écrire la question dans Notion, compléter une vidéo supplémentaire pour expliquer tous les différents cas d'usage. Une fois que j'aurai fait ça, je vais me retrouver avec toutes les questions à mes réponses, toutes les réponses aux questions qu'on peut me poser et qui faisaient que ce process n'était pas complet. À ce moment-là, deux solutions. Soit je retourne une vidéo qui reprend en compte tous les cas d'usage, mais donc j'ai une vidéo de process fluide. Soit je le laisse tel quel et puis les gens vont regarder les vidéos en fonction des questions qui se posent. Ensuite, ce qui est important à voir quand vous allez faire des process comme ça, c'est de bien mettre ça dans une page Notion et de partager cette page Notion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous faites ça dans votre page Notion et que vous partagez cette page Notion, ça va vous permettre de mettre à jour votre process toujours avec le même lien. Donc les personnes vont aller sur votre lien et vont toujours avoir la dernière version du process, alors que si vous mettez le lien de la vidéo, quand votre process n'est plus à jour, il va falloir changer le lien et ils ne vont jamais pouvoir savoir s'ils ont la dernière version ou pas de votre process. Ensuite, pour les personnes qui ont des entreprises avec plusieurs collaborateurs, comment on va travailler sa conduite du changement autour des process et de l'utilisation de l'Hume ? Le premier truc, c'est de montrer l'exemple. Si vous avez un rôle de management dans votre entreprise, il va falloir montrer l'exemple et utiliser systématiquement les Loom, bien les mettre dans une page Notion, envoyer le lien vers la documentation quand on vous pose une question et ne pas répondre directement sur Slack, Messenger, Discord ou WhatsApp. Vous allez toujours renvoyer les liens pour habituer les gens à utiliser vos pages de documentation. L'autre truc qui est important, ça va être les phases. Grosso modo, si vous voulez faire adopter ce genre de documentation et de process dans votre entreprise, ça va prendre cinq semaines environ. La première semaine, vous allez expliquer à quoi sert l'Hume, comment on fait les process, et globalement, personne ne va vous écouter et va juste continuer comme il faisait avant. Là, pendant cette première semaine, votre rôle, ça va être de montrer l'exemple et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on vous pose une question, vous renvoyez un Loom. Si vous savez qu'il y a des questions qui vont apparaître dans le fur et à mesure de ce que vous mettez en place, vous pouvez directement faire en place des Looms et attendre qu'on vous pose la question pour envoyer les liens. Première semaine, ça va être comme ça, on va vous reposer des questions, vous pourrez renvoyer le même lien, vous allez déjà commencer à gagner du temps. Deuxième semaine, les gens vont prendre l'habitude et donc vont aller regarder vos Looms avant de vous poser des questions. Donc là, vous aurez déjà beaucoup moins de questions au quotidien et ils vont s'habituer. Troisième semaine, ils vont commencer à faire leurs petits Looms et leurs petits process au fur et à mesure, parce qu'ils ont vu que vous gagnez du temps et qu'ils n'ont pas besoin de répéter les choses, ils vont trouver ça pratique et donc ils vont commencer à faire leurs petits process à gauche, à droite. Quatrième semaine, là vous allez avoir les plus motivés qui vont commencer à expliquer aux autres comment faire des Looms et pourquoi ils devraient faire des Looms souvent. Et donc là, vous allez commencer à avoir vos premiers ambassadeurs en interne et au fur et à mesure, ça va se propager pour qu'en cinquième semaine, la plupart de votre entreprise, en tout cas, ça soit reconnu comme une bonne pratique, et que tous vos collaborateurs mettent cette solution en place. Pour finir, je voulais vous parler d'un petit bonus, ce qui est comment utiliser Loom à des coûts qui sont raisonnables et intéressants. Quand vous êtes une petite structure, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de droits autour de vos Looms, donc ça ne sert à rien d'avoir un compte par collaborateur. Donc ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un gestionnaire de mot de passe à chaque fois que vous avez des comptes dans votre entreprise, parce qu'avoir un document Word ou une page Notion avec tous les mots de passe et les logins, ce n'est pas possible en termes de sécurité. Donc prenez un compte Dashlane entreprise. Je vous mettrai dans la description mon lien de parrainage, comme ça vous avez au moins 6 mois gratuits dessus. Partagez à chaque collaborateur l'email et le mot de passe pour ce compte Dashlane, et dessus vous mettrez tous vos comptes. Derrière, vous faites un compte avec l'email de l'entreprise pour Loom, vous mettez les mots de passe et les identifiants directement dans le Dashlane, et du coup vous pourrez utiliser ce compte Loom pour toute votre entreprise. Donc tout le monde utilisera le même compte pour faire ses vidéos, et ça, ça va vous permettre d'avoir des vues. Alors le compte Dashlane, ça doit coûter 2-3 euros par mois, et Loom, ça doit coûter une dizaine d'euros par mois. Et donc pour 15 euros, vous pourrez automatiser vos process beaucoup plus vite, et vous allez gagner en pertinence. Et après il y a Notion, si jamais vous faites un Notion, vous pouvez le mettre dans n'importe quel outil, même dans un Google Doc ou dans un PowerPoint, qui va vous coûter 8 euros par mois par collaborateur. Mais voilà, c'était ma petite marche où je voulais vous parler de comment optimiser les process. Merci à tous ceux qui sont restés jusque là. Si jamais vous avez des suggestions en termes d'amélioration, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Abonnez-vous, et à la prochaine. C'était Alex de Better People, salut !